Contact défunt le mardi 5 mars 2019 avec Alain. Allez. Vous avez une très très gentille maman. C'est ce que je... Vous voyez, c'est vraiment la maman de cœur. Elle est adorable. Elle est vraiment... Vous êtes comme ça aussi Alain. Vous voyez, vous lui ressemblez beaucoup à votre maman. Vous avez cette sensibilité vis-à-vis de votre... Comme votre maman aussi. Comme votre mère. Pourtant, vous n'êtes pas le seul enfant. Mais la sensibilité, c'est vous qui la portez plus. Ok. Elle aime tous ses enfants. Il faut savoir qu'elle aime tous ses enfants. Et elle salue tout le monde. Elle va bien, votre maman. Et elle a retrouvé son mari. Elle me dit que ça faisait longtemps, 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 longtemps qu'il est parti. Et elle a dû assumer toute la famille. Elle me montre. Vous voyez. Oui. Et elle est en train de me dire qu'elle va bien. Elle l'a retrouvé. Et elle l'a vite retrouvé. D'accord. Alors, c'est drôle parce qu'elle me dit, j'ai mis du bleu. J'ai mis du bleu dans les yeux. Elle mettait toujours du bleu. D'accord. Elle a dit, je suis venue. Dis-lui que j'ai mis du bleu dans les yeux. Ah oui. Elle a toujours mis ça. D'accord. Elle me fait ça. Des yeux. Et puis, on dirait, vous voyez, elle fait comme ça avec son petit doigt. Elle essaye de mettre. Vous voyez comme les jeunes filles qui mettent du bleu. Oui. Oui. Super. Elle me dit, dis-lui. Dis-lui à Alain que j'ai mis mon bleu. Là. Ah oui. Elle sait bien que je sais. Voilà, moi, je ne sais pas. Elle me le montre. Elle a besoin de vous donner des preuves parce que vous lui avez demandé des preuves. Oui. On veut toujours savoir. Elle fait la peur. Voilà. Elle me dit, crois-tu que mon cœur puisse t'oublier ? Mon Dieu. C'est ce qu'on a mis sur sa nécrologie. Elle dit, penses-tu que mon cœur puisse t'oublier ? Et elle ne dit pas que t'oubliez, vous oubliez tous. C'est la phrase qu'on a mis sur sa nécrologie, sur la vie nécrologie. D'accord. Elle est en train de me dire ça. Voilà. Elle dit, jamais je ne peux vous oublier. Et jusqu'à la fin des temps, je ne pourrai jamais oublier tout ce que vous avez fait pour moi. Elle avait des pertes de mémoire. Elle me dit qu'elle avait des moments lucides où elle était avec vous, puis des moments où elle était déjà passée de l'autre côté. Elle dit, j'étais déjà avec ton père, j'étais déjà avec d'autres personnes de l'autre côté. C'est drôle parce que là, Alain, elle me montre qu'elle est devant une église. J'ai l'impression que c'est un petit village. Elle me montre un petit village, comme un bourg ou un faubourg. Vous voyez, un petit village. Elle dit qu'il n'y avait pratiquement rien. Elle me montre enfant, une jeune fille enfant. Et elle s'amuse dans cet endroit-là. Et on a l'impression qu'il y a un croisement à cet endroit-là de route. Vous voyez ? Oui, le village, elle a grandi peut-être, oui. Voilà. Et elle est en train de me dire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à l'époque. Je vais dire entre 400 et 600 personnes, ce qu'elle me montre. C'est la suite, oui. D'accord. Oui, il y a des aspects du monde. Oui, c'est ça. Et elle me dit qu'il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose et tout ça. D'accord. C'est drôle parce qu'elle me montre la pomme de terre. Je ne sais pas pourquoi elle me montre la pomme de terre, mais elle me montre les pommes de terre. Est-ce qu'on cultivait la pomme de terre dans son enfance ? Oui, on cultivait, je pense, dans un jardin, oui. C'est vrai que ça l'occupait, donc, oui, peut-être qu'on lui a aidé dans l'enfance. D'accord. Elle rigole parce qu'elle dit qu'il n'y a pas que les pommes de terre, il y avait aussi les choux. Et elle déteste ça, elle me dit. Quand elle était petite. D'accord ? Elle n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas ça du tout. Voilà. Elle rigole parce qu'elle me dit, toujours, ils me prennent la photo quand je mange. Je ne peux pas être tranquille. Elle est très, très gourmande. Oui, je crois qu'elle est très gourmande. D'accord ? Très, très gourmande. Et elle va manger délicatement les choses. Elle me montre qu'elle mange délicatement. Elle prend son temps pour manger les choses. Vous savez, pour apprécier. Puis elle discute, elle regarde, elle écoute beaucoup. D'accord ? C'est ça. Elle écoute beaucoup. Qui c'est Jules ? C'est mon petit chien. Vous l'avez gardé, Alain ? Oui, en fait, c'est mon petit chien. C'est un petit chien que je lui ai fait pour qu'elle soit heureuse quand elle était près de moi. D'accord. Parce qu'elle dit, où il est mon petit Jules ? D'accord. C'est quoi ? C'est un... C'est un Jichon ? Un Jichon. D'accord. Un Jichon, oui. Ah, voilà. Voilà. Elle me dit, occupe-toi bien de lui. De toute façon, vous vous en occuperiez bien. De toute façon, elle le sait très bien. D'accord ? Oui. Ce chien me a apporté aussi... Vous savez, à vous et à elle, c'est un lien entre tous les deux. Elle est en train de dire, on se comprend. Oui, 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 oui. Vous voyez ? Elle me montre qu'elle le caresse. Qu'elle l'a caressé longtemps. Vous voyez ? Puis, il ne dit rien. Il se laisse faire. Il adore ça. Il le caresse tout doucement. Elle prend son temps et elle est là et elle le caresse. Comme une peluche. Oui, comme une peluche. Voilà, comme une peluche. Et elle dit, à chaque fois que tu le caresses, c'est moi qui le caresse aussi. Ah oui. D'accord. Il tourne, il fait le fou-fou. Pardon ? Il me dit, il tourne, il fait des fois le fou. Oh là là. Il tourne. Vous savez, comme s'il tournait derrière sa queue ou il s'amuse. Il fait le fou. Ça la fait rire, il me dit. Ça la fait rire. Des fois, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il lui prend encore à Jules ? Qu'est-ce qu'il fait encore, ce jeu ? Voilà, qu'est-ce qu'il fait encore ? Oh là là. Qui c'est Mia ? Mia ? Oui. Mia, ça ne se dire plus loin, c'est l'arbre d'une chienne d'une de mes collègues. D'accord. Ça ne se dire plus loin. D'accord. Mais elle le connaît, ce chien ? Non. Mais j'en parle souvent avec ma collègue parce qu'on parle beaucoup d'un animal. Ah, d'accord. Donc, elle vous a entendue. D'accord. Voilà, je vais dire à ma collègue. Voilà, elle vous a entendue. C'est pour ça qu'elle ne me montrait pas une signification, mais voilà, elle m'a sorti ce mot. C'est parce qu'elle vous a entendue, elle a été présente. Ah, sans. Elle dit, qu'est-ce que t'es bavard ? Qu'est-ce que t'es bavard ? Oh là là, qu'est-ce que t'es bavard ? Des fois, tu te dis, oh là là, peut-être que je vais parler trop. Oui, c'est bien. Oh là là, elle fait comme ça. Mais qu'est-ce que t'es bavard ? Peut-être que j'ai dit trop, je l'ai saoulé. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? J'ai trop parlé, là. Oui, oui, c'est vrai. Vous n'avez pas gardé un secret, elle dit. Ah, non, c'est difficile. Elle dit, c'est trop dur. Elle dit, il ne s'est pas gardé. Moi, ce n'est pas le bon secret. Ce n'est pas mal. Elle présente avec vous. Elle a envie de jouer avec vous parce qu'elle est coquine, votre maman. D'accord ? Ah. Et elle me dit, il ne s'est pas gardé un secret. Il s'exprime complètement. Alain, c'est de l'amour, c'est du bonheur. Elle dit, mon fils, c'est de l'amour, c'est du bonheur. Il a des choses à dire. Il faut qu'il le dise. Oui. Il ne faut pas le garder. Voilà. Sinon, c'est la cocotte minute. Voilà. Ce n'est pas possible. Exactement. Voilà. Elle va bien. Elle va bien. Georges, c'est votre papa ? Oui. Voilà. Elle me dit, je suis avec Georges. Super. On s'est en train de se rendre. Alors ? Voilà. Elle me dit, ça fait longtemps que je suis avec lui. Ça fait longtemps que je vais le voir. Ah. Elle me dit, ça fait un moment, ça fait deux ans que je... Voilà. Allez. Avant qu'elle parte, elle me dit, ça fait... Je le voyais déjà, mais après, je ne me rappelais plus. Ah, voilà. Elle me dit, une partie de moi n'était plus là. Des fois, tu venais me voir, je n'étais pas là. Tu parlais avec moi, j'étais en sommeil, elle dit. Ah oui, oui. C'était ça. Elle dit, j'étais en sommeil. J'étais inerte. Voilà. Il fallait attendre que je revienne. Et j'avais des choses à faire avec mon Georges, elle dit. Ah, c'est super. Elle dit, puis à un moment donné, vous patientez, vous patientez. Bon, bon, maman, je t'embrasse. Allez, je rentre. Maintenant, je suis fatiguée aussi. Voilà. Elle dit, tu ne crois pas que je ne t'ai pas entendue, mais je savais bien que toi, tu étais occupée, donc ce n'était pas grave, elle dit. Elle dit, ce n'était pas grave. Mais vous aviez besoin de partir, au moins de lui avoir parlé, c'était important. Mais des fois, elle était complètement déconnectée, elle me dit. Et elle était avec Georges. Et le fait d'être avec Georges, avec son mari, elle me dit, tu sais, il a ses jambes, il marche de l'autre côté. Elle dit. Elle dit, papa, il pense beaucoup à vous. Voilà. Et on est souvent avec vous. On vous aime tous les deux. On vous aime tous les deux. Voilà. On vous aime beaucoup aussi. Voilà. Chat, pourquoi elle me dit chat? Elle dit quoi, tu vois? Elle me dit chat. Elle dit chat. Chat. Oui, mais vous n'êtes pas chat, vous, hein? Vous n'êtes pas pour les chats. Non, pas trop. Mais je les aime bien. Oui. Oui. Je les aime dans la maison. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais je les aime bien, les chaises. Oui. Il y en a, alors, elle me dit qu'elle, d'accord, qu'elle continue à avoir d'autres animaux, hein? Il y a d'autres animaux là où elle est, il y a des animaux avec eux. Ah, c'est bien. Voilà. Et elle est en train de me dire, tu sais, papa m'a préparé une belle maison. Ah, super. Elle dit, papa m'a préparé une belle maison. Elle rigole parce qu'elle dit, j'ai plus à travailler, c'est terminé. Ah, oui. Elle dit, j'ai plus à travailler, hein? Oh, maintenant, je vais prendre des vacances bien méritées, elle dit. Ah, oui. Elle a bien raison. Elle dit, des vacances bien méritées, hein? Avec toute ma conscience, elle dit. Avec toute ma conscience. Ah, c'est super. C'est le meilleur. On peut nous souhaiter que ça. Elle a des sœurs, votre maman? Oui. Hein? Parce qu'elle me montre des sœurs, voilà, qui sont bien encore présentes, hein? Qui sont... Elle a des sœurs, oui. Elle dit, j'embrasse mes petits-enfants aussi. Dis-leur que je les embrasse. Il y a Justine. D'accord. Ok. Elle me dit Pauline, 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 Pauline. Oui, il y a Pauline aussi, oui. Il y a une autre fille aussi? Ça commence par un A? Oui. Alex? Ah, d'accord. Elle me disait Alex, mais vous l'appelez Alexandra ou Alex? Alex, Alex, oui. Alex, parce qu'elle me dit Alex, mais elle me montrait le côté féminin. D'accord? Oui. Et un garçon aussi, elle me montre, j'ai l'impression qu'il y a un garçon aussi. Oui. Kevin. Comment vous m'avez dit, Kevin? Kevin, oui. D'accord. Elle dit, je valide. Vous avez toujours été, vous avez toujours trouvé les mots avant qu'elle puisse les dire. Hop, ça y est, vous l'aviez validé. Vous l'aviez déjà compris. Avant qu'elle parle, vous parliez à sa place. Et elle rigole parce qu'elle dit, oh mon fils, il savait, il continuait la phrase. C'était bon. C'est vrai, il ne peut pas dire que ça rendait très pauvre. Vous avez un frère, Alain? Un très gros soeur. Et une soeur? D'accord. Parce que là, elle me montre, elle me dit, j'en ai eu des petits-enfants. Quatre, oui. Quatre, hein? Elle s'en est beaucoup occupée. Oui, parce que, et elle aime s'en occuper, elle aime les enfants. Elle adore les enfants. Oui, oui. Elle adore les enfants, elle adore les bêtes. Je ne sais pas qui c'est que votre maman ne peut pas aimer. Ah non? Votre maman, c'est quelqu'un qui aime beaucoup de monde. Oui, c'est vrai. D'accord? C'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui a un grand, grand, grand cœur. On pourrait dire même que votre maman est une sainte, sur Terre. On verra. C'est ce que je pense, mais on n'ose pas dire ça. Non, mais sur Terre, c'est une sainte. Je vais le dire, je vais le dire parce que c'est vrai. D'accord? Et s'il me le confirme, c'est qu'il le considère comme ça. Vous savez, Alain, on n'a pas besoin d'avoir, je veux dire, je dirais sainte votre maman parce que c'est quelqu'un qui a toujours fait du bien. C'est toujours, c'est quelqu'un qui a été une bonne maman jusqu'au bout. Une mamie, une grand-mère, pareil, je veux dire, elle a donné, le peu qu'elle avait, elle a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Oui, tout à fait, tout à fait. De compassion, d'être présente. Vous voyez? Et ses petits mots à elle, ils sont tellement justes. Vous savez, elle ne dit pas forcément des grandes phrases, elle n'a pas besoin de... Non. Elle dit des mots qui sont justes et qui résonnent pour chacun, chacun de nous, mais chacun de vous aussi. Et elle continue de l'autre côté et elle a une très, très belle place de l'autre côté. D'accord? Elle me dit, à moi, les Bahamas maintenant. À bien raison. À moi, la chaleur, à moi, les belles plages maintenant. Oui. Là, je vais partir en vacances à bien raison. C'est pour ça qu'elle dit ça. À moi maintenant. À moi maintenant, le temps pour moi d'aller visiter des choses. Elle a déjà fait des voyages, elle me dit. Elle a déjà vu des belles choses. Et elle me dit, je voulais voir les chutes du Nugara. Vous voyez? C'est pas. Elle me dit, je les ai vues. Oh, super. Elle voulait voir ça, elle me dit. D'accord? On a l'impression qu'elle avait envie de voir les réserves indiennes ou toutes ces choses. Voilà. Et elle me dit, je les ai vues maintenant. Je sais ce que c'est. C'est magnifique. Voilà. Mais il y a d'autres choses que je vais pouvoir voir. Aussi sur d'autres plans dimensions. Mais je vois des choses sur la terre. Parce que ça m'intéresse ce qu'il y a sur la terre que je n'ai pas pu voir. Et aujourd'hui, je vais pouvoir le faire, elle dit. Avec ton père. C'est bien. Ils sont tous les deux ensemble. C'est magnifique. Il n'a pas laissé ton. Mais... Non. Et puis, elle dit, il avait intérêt à m'attendre. Elle dit, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Vous savez, ils gardent quand même leur... Je veux dire... Leur plaisanterie. Le côté taquin qu'ils ont. Taquin qu'ils ont et tout. Mais après, je veux dire, leur personnalité, ils la gardent quand même. D'accord ? Après, ce qu'ils vont perdre, c'est certaines choses de dualité qu'ils n'ont plus besoin. En fait. Voilà. Elle me dit, j'ai tellement de choses à apprendre. J'ai tellement. C'est super. Elle dit, c'est super. Maintenant, je suis complètement libérée de mon corps. Et je peux apprendre. Elle dit. Ah oui. Votre maman, c'est important pour elle d'apprendre. D'apprendre. Oui. Chose qu'elle n'a pas pu. Voilà. Oui, parce qu'elle a eu beaucoup de temps. Voilà. Elle n'a pas pu. Non. Elle me montre sa date de naissance qui est presque reliée à sa date de décès. Tout à fait. Trois jours, je crois. Trois, quatre jours. Deux jours. Deux jours. C'est deux jours avant. D'accord. Elle me montre que c'est lié. Elle me dit, maintenant, comme ça, tu fêteras avant tout mon anniversaire. Et ma résurrection, elle dit. Et ma quoi ? Résurrection. Résurrection. Ah oui. Voilà. Exactement. Elle dit, c'est pas ma mort, c'est ma résurrection. Oui. Ah oui, il faut le prendre comme ça. C'est vrai. Elle dit, c'est ma résurrection, elle me dit. Voilà. C'est le moment où j'ai pu revivre. Lâcher ce corps qui me pesait. Voilà. Ah oui. Elle est morte. Elle n'est pas morte chez elle. Elle me dit qu'elle est en maison de retraite. Elle est morte là-bas, elle me dit. Elle me dit, ils se sont bien occupés de moi. Ne t'inquiète pas. D'accord ? Oui, c'est non. Voilà. Jusqu'au bout. Oui, mais voilà. Elle me montre qu'elle est partie. Vous l'avez ramenée chez vous, Alain ? Oui, c'est une question que je voulais... Oui, c'est encore d'être con. Oui, je me fous les gens de la... Oui, oui. Parce qu'elle me dit que... Comment dire ? Les visites ont été chez vous. Elle me montre bien. Les gens sont venus lui rendre un hommage, un dernier hommage. Chez vous, elle me dit. Oui, tout à fait. Et elle me dit, dans ta belle maison. Vous l'avez préparé des fleurs et tout autour d'elle. Voilà. Oh, il y en a plein. Voilà. Je t'ai étonné. Je t'ai étonné. Voilà. Oui, mais vous savez, votre maman, elle est méritée, ses fleurs. Oui. D'accord ? Tous ces gens qui sont venus... Voilà. Elle était près de vous. Elle a été à côté de vous tout ce moment. Elle est en train de me dire, je ne veux pas que tu t'habilles en noir. Oui, je ne sais pas pourquoi. Souvent, maintenant, je mêle ça, mais... Elle dit, non, 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 elle dit, ça ne te va pas du tout à la couleur noire. Non, c'est vrai. Elle est en train de me dire, parce que quand je regarde dans un hommage, je trouve ça moche. Elle me dit, ça te vieillit trop. Oui, c'est vrai, oui. Elle me dit, mets une chemise blanche en dessous de ton pull. Ah, c'est vrai. Ok. Je vais le faire, alors. Votre maman, elle aime les couleurs. Elle me montre qu'elle aime les couleurs. Vous savez, elle aime tout ce qui est coloré, tout ce qui est vivant. Oui, oui. Elle a les belles couleurs dans ses vêtements. Voilà. À part la photo qui... Elle a un pull noir aussi, mais bon, elle a quand même du bleuté en dessous. Oui, oui, oui. Et elle dit, vous, mettez une chemise blanche. Ne reste pas avec un coup du noir. Si tu mets du noir, mets quelque chose de clair en dessous, elle dit. Bon, maintenant, je vais m'en chercher dans la chemise blanche. Vous avez des questions à lui poser ? Oui, bien sûr, oui. Elle a déjà répondu, elle a déjà dit des choses. Bon, je vais te dire, est-ce que... Parce que bon, je la pleure comme... Maintenant, je vais un petit peu mieux, mais je la pleure comme beaucoup. J'ai peur de la stopper dans son élan, dans son évolution. Elle dit, tu ne peux pas me stopper parce que je me suis déjà envolée. Qu'est-ce que tu crois ? Tu ne vas pas m'accrocher comme ça, elle dit. Ben oui, on a... Je ne peux pas me dire un petit peu, parce que je me dis peut-être que je la bloque un petit peu. Non, vous ne la bloquez pas. Elle sait que c'est de la... C'est des larmes d'amour parce que vous l'avez aimée. Et vous continuez à l'aimer encore. D'accord ? Elle ne vous... Elle me dit, je ne vous ai jamais abandonnée. Il n'est pas question que je vous abandonne de l'autre côté. Oui, parce que des fois, on se dit, il y a une porte qui se ferme. Et alors, elle nous voit, mais moi, on ne la voit pas encore. Enfin, j'espère toujours. C'est mon but le plus cher, mais... Ça va peut-être un jour. Elle est en train de dire à votre père, mets la Sibie, mets la Sibie, pour qu'on puisse se contacter. Oui. Mets la Sibie en route, qu'on puisse les contacter. Vous avez essayé l'écriture automatique, Alain ? Ben, je fais régulièrement, pas un plan automatique, mais inspiré plutôt. Ah, un plan automatique, j'ai un peu peur. Donc, et l'automatique, j'ai essayé, mais ça ne marchait pas, ça ne me prenait pas, mais je fais régulièrement de l'écriture inspirée. D'accord. Et vous avez eu des messages ? Et vous avez eu des messages ? Des très beaux textes. En tout cas, des choses étonnantes, comme on voit dans nos vidéos. Mais depuis 15 jours, il n'y a plus rien. Ah ben, alors, il n'y a plus rien parce qu'eux aussi, ils ont leur occupation de l'autre côté. D'accord ? Donc, à un moment donné, ils vous rappelleront à écrire quand eux, ils seront prêts aussi. D'accord ? Votre maman, elle me régule parce qu'elle me dit, j'étais en voyage. Voilà. Tu n'allais pas me déranger au moment de mon voyage, elle dit. Ben non. Mais c'est souvent mon guide que j'appelle parce que je pense que c'est plus facile pour moi. Voilà. Donc, est-ce qu'elle a quelque chose à dire pour montrer ma soeur éventuellement ? Elle les embrasse très très fort, elle les aime énormément aussi. D'accord ? C'est qui Béa ? Béatrice ou Béa ? Oui, c'est ma soeur éventuée, oui. Voilà, Béatrice. Elle l'embrasse très très fort, Béatrice. Mais Béatrice, elle a un mari, elle me montre qu'elle a quelqu'un qui l'accompagne. Oui, maître. Voilà. C'est plus ça. Bon, ce n'est pas grave. Et Pascal ? Pascal. On n'a rien. Elle les embrasse très très fort. Voilà. Nous autres aussi, on va voir. Il n'y a pas qu'eux qu'elle embrasse, Pascal. D'accord. Ok. D'accord. Je me dis, j'embrasse Claude aussi. Ah, ben oui, mon compagnon. Mais il s'en est occupé aussi, il a adoré sa petite jage. Voilà. Il s'en est occupé comme un fils. Oui, exactement. Et elle est en train de me dire, ça, je ne l'oublierai pas. D'accord ? C'est maître. Voilà, ça, je n'oublierai pas. J'ai envoyé un bouquet de fleurs, plein de fleurs, elle dit. Oh, mon compagnon. C'est maître. Il dit à Claude. Ah oui. Voilà. Ce n'était pas facile pour lui d'être affronté à la mort. On a l'impression que c'était nouveau pour lui. Tout ça aussi. D'accord ? Et c'est l'amour, en fait, qu'il y a entre vous qui fait qu'il vous a aidé, il vous a soutenu. C'est ça. Et elle est en train de me dire, je sais toute la tendresse qu'il y a entre vous. Et je valide, elle dit, je valide à 1000%, elle dit. D'accord ? Voilà, à 1000%. Je valide tout l'amour que la famille donne aux uns et aux autres. Voilà. C'est important. C'est l'amour. Voilà. C'est important. Elle fait un gros, gros bisou à Justine et à Pauline. Et à Pauline. Je fais des derniers. Mais au soir, de toute façon, ils savent bien avec cœur. Ils attendent qu'il y ait une belle âme. Elle dit, je les aime tous. Il n'y a pas de différence. Je les aime tous. Voilà. Ils sont tous dans mon cœur. Ils resteront dans mon cœur, elle dit. Voilà. Elle dit, maintenant, c'est mon âme. Ils sont dans mon âme. Ils font partie de moi. Oui. Voilà. C'est sûr. Et puis on se retrouve à la chauve. Mais bien sûr. Bien sûr. Et votre père, il dit, bien sûr, il fait comme ça. Mais oui. Oui, il est là. Il est présent, votre papa. Il est présent parce qu'il est heureux de l'avoir retrouvée. C'est lui qui est venu la chercher. D'accord. Voilà. Vous n'étiez pas là quand elle est partie, Alain ? Oui, si on n'était pas. D'accord. Mais elle me dit qu'elle est partie, vous savez, une descente. Et elle est partie. Et elle a remonté. Alors, on a senti son souffle qui partait. De toute façon, d'accord. Elle me dit, c'est comme une descente. Comme si j'avais descendu des escaliers. Et tout d'un coup, hop, je suis remontée. Et elle dit, j'ai vu de la lumière. Cette lumière éblouissante que je n'avais pas encore vue. Voilà. Voilà. Et elle me dit, je suis remontée. Je n'étais plus dans mon corps, elle dit. Elle s'est éteinte d'un seul coup. Elle me dit, elle lui avait donné des baisers. Et elle est partie. J'étais comme ça. D'accord. Voilà. Et elle dit, je suis repartie. Elle me dit, je me suis libérée. J'ai vu toute la famille. J'ai flotté autour des personnes qui étaient là. Elle dit, j'ai flotté. J'étais là. J'étais bien. Voilà. Elle m'a dit, j'ai fait coucou. Mais personne n'entendait. Voilà. Ça a été difficile. Voilà. Votre père lui a dit, viens avec moi. Nous reviendrons quand tout sera pesé. Voilà. Il ne fallait pas qu'elle sente toute cette tristesse. D'accord. Donc, il l'a remontée. Elle est revenue après. Elle est revenue au moment où elle était chez vous aussi. Elle me dit, je me suis baladée. Elle me dit, tu sais, j'ai regardé un petit peu tes affaires. Elle dit. Elle me dit, je sais que tu ranges bien les choses, que tu aimes bien ranger. Mais j'avais envie de te regarder quand même. Elle me dit, je m'ennuyais. Je ne savais pas quoi faire. Tout le monde qui est là en train de pleurer ou tristesse. Moi, j'étais dans la gaieté. Dire, je suis là. Je suis vivante. Je suis bien réelle. Je suis présente. Tu m'as ressenti après toi. Tu m'as ressenti près de toi. À un moment donné, je t'ai attrapée. Tu m'as ressenti près de toi. J'étais tellement dans un héritage, ce beau. Elle me dit qu'elle vous a attrapée par la taille. J'espère qu'elle va encore me lire. Oui, elle me dit qu'elle vous a mis la main autour de la taille. Et qu'elle a mis sa tête comme ça contre vous. C'est la ressentie. Voilà. Je pense qu'elle vous a réfléchis. Peut-être qu'elle en vous concentrant. Ça reviendra. D'accord, Alain ? Voilà. D'accord. De toute façon, en calmant tout ça et tout ça, elle va pouvoir venir après par vos rêves. Elle va pouvoir vous passer des messages et tout ça. D'accord ? Elle va bien. Ils vont tous les deux bien. Ils sont tous les deux heureux. Ok, c'est super. Ce qu'ils font de toute façon, c'est que eux, ils soient heureux. Nous autres, on va faire nos petits bonhommes de chemin encore. Encore un petit peu. Exactement. D'accord. Est-ce qu'elle a revu mes grands-parents paternels et ses parents, peut-être qu'elle les a revus aussi ? Oui, elle les a revus. Elle me dit que oui, ils sont sur le même plan. Ils sont sur le même plan. Disons que votre maman est dans un plan plus haut, ainsi que votre père. Non. D'accord ? Alors, je n'irais pas un plan supérieur, je dirais une dimension différente. Avec une prise de conscience différente. D'accord ? Voilà. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des dimensions par rapport à nos religions. Il y a des dimensions par rapport à notre vision de voir les choses. Vous voyez, il y a des plans et tout ça. Et après, ils se retrouvent dans des endroits où ils sont plus amenés à s'ouvrir, à s'épanouir et tout ça. Et dans leur évolution, ils vont continuer à évoluer. On est sur Terre, nous, pour évoluer, on est à l'école de la vie. D'accord ? Et cette école de la vie, où on passe, où on redouble. Oui. Voilà. Alors, ce n'est pas apprendre, c'est surtout ouvrir le cœur, d'être dans la compassion, dans l'aide, dans la justice. Ne pas dire du mal des autres. De ne pas être dans la colère. Quand quelqu'un vous met en colère, apprendre à être calme. Vous voyez ? Restez calme pour que l'autre se positionne aussi, qu'ils comprennent aussi que la colère n'amène à rien. Vous voyez ? Donc, votre maman, elle avait déjà appris tout ça sur Terre. C'est une bonne élève. D'accord ? C'est une bonne élève. Elle a été bonne élève. Donc, elle est dans une prise de conscience différente. Et votre papa était pareil aussi. Oui. D'accord ? Elle est dans une bonne âme déjà. Voilà. Donc, ils sont déjà dans une évolution complètement différente et surtout de l'aide. Et votre maman a envie d'aider. Et elle a envie d'être entourée d'enfants, elle me dit. Ah oui. Et c'est un peu ce que je me demandais. Qu'est-ce qu'elle va faire en bas de la moyenne ? Elle me dit de ça. Voilà. Elle me dit, je vais m'occuper d'enfants qui ont besoin d'une maman ou d'une deuxième maman ou quelqu'un. Voilà. Et tout va bien. J'en ai une jeune voix. De quoi ? Mais elle viendra aussi vous voir de toute façon. Il n'y a pas de temps comme nous. Donc, nous, peut-être on va travailler 8 heures. Eux, ça va être 40 minutes. Mais ils ont tout fait, en fait. Ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas besoin de prendre leurs jambes et dire, je prends mes jambes, je vais être fatiguée. Ils n'ont pas la fatigue comme nous. Oui. D'accord. Elle est en train de me dire, vous vous posez beaucoup de questions sur l'autre monde. Elle me dit, un de ces jours, je viendrai te dire ce qui se passe de l'autre côté. Sur certaines choses que j'aurai le droit de te dire, dis. Ah. D'accord. Mais pour ça, il ne faut pas que je me mette à l'écriture ou que je passe autrement. Alors, parce que... Voilà. Elle a envie... Dites-moi, Alain, vous avez envie d'écrire un livre ? Non. Parce qu'elle vous voit écrire de toute façon. Mais c'est l'écriture sans doute inspirée que je fais souvent. D'accord. D'accord. Voilà. Il y aura certainement ces écritures inspirées. Certainement, vous ferez un récit avec tout ce que vous recevrez, en fait. Ah, mais il m'avait dit qu'une page, c'est ce que tu as écrit. Tu dois les garder. Oui. Et vous ferez peut-être un petit livre, un récit, ou ça sera peut-être publié. Mais ça sera surtout pour que les gens, quand ils ouvrent la page, ils... Vous savez, comme une... Par exemple, on se dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait m'arriver aujourd'hui par rapport à ça ? Je vais ouvrir un livre et je vais lire un passage. Oui. Et en fait, ils disent que ce récit... Il est un message plutôt... Comment je vais dire ? Entre lignes et colligieux. Je vais ouvrir des choses... J'ai été étonné de moi, quand même. Mais ça, ça peut être d'une vie antérieure en tant que prêtre. Ah, peut-être. Je vais ouvrir un sourire. D'accord. Je parle de prêtre. Je ne dis pas de curé. Ok, oui. Oui, c'est possible. D'accord. Et donc, à un moment donné, l'âme aussi, elle revient à des choses qui étaient profondes en nous et qu'on a besoin aujourd'hui de sortir, de s'exprimer. D'accord ? Gardez bien vos écrits. Gardez-les bien précieusement parce que c'est précieux, on me dit. Ok, ben, je peux mettre ça un petit peu au propre... Parce que quand il faut écrire, il faut écrire, c'est pour ça que je trouve que c'est bien, on va créer plutôt la claire audience. Parce que c'est beaucoup plus facile. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Patience. Il faut que je travaille, mais je ne sais pas comment faire. Je suis très... J'ai regardé beaucoup de choses sur Internet, mais je ne comprends plus rien, finalement. Non, mais écrivez-le. Les écrits restent. Les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Ok. Oui, est-ce que ma maman peut me dire si les problèmes de formation vont s'arranger ? Alors, attendez, là, on va passer à la partie voyance-guidance. Donc, votre maman va rester un petit peu avec nous. Elle a envie de rester avec vous, là. Donc, voilà, je vais libérer cette séance de médiumité. Voilà, pour passer à la deuxième étape avec vous. D'accord ? À tout de suite. Ça va, laissons. Ça va, laissons. – Sous-titrage FR 2021